... D'une certaine façon, nous avons tous un don. Il y a des dons qui sont visibles, faciles à reconnaître et distinctifs, mais il y a aussi ces dons subtils qui restent en sommeil jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Ces dons nous distinguent des autres et parfois nous donnent l'impression d'être un peu différents. Ces dons sont de nature spirituelle. Et bien que la spiritualité soit souvent liée au développement et à la croissance personnelle, les dons spirituels peuvent parfois être difficiles à accepter. Si vous en possédez un et que vous souhaitez une vie normale, vous devriez tout d'abord apprendre à gérer votre don. Voici six choses qui affectent généralement les personnes qui ont un don spirituel. Si vous vous retrouvez dans un ou plusieurs de ces dons, alors vous faites aussi partie de cette catégorie de personnes. ... Vous êtes souvent approchés par des inconnus ou des personnes étranges. La plus souvent, les personnes qui ont un don spirituel attirent des étrangers qui ont besoin d'aide ou de guérison, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, spirituel ou mental. D'autre part, des personnes considérées comme étant folles par la société peuvent aussi venir régulièrement à leurs rencontres. A vrai dire, ces personnes ne sont pas fortes. En fait, elles sont éclairées et incapables d'appréhender cette réalité pour le moment. Ce dont elles ont besoin, c'est de conseils de la part de quelqu'un le plus éclairé, de gens doués de pouvoir spirituel qui pourront les aider à jongler avec ces diverses contraintes. Vous ressentez fortement les cycles lunaires. La lune atteint son point le plus fort pendant la nouvelle lune et la pleine lune. Pendant ces phases lunaires, les personnes qui sont dotées de pouvoirs spirituels rencontrent souvent des difficultés à dormir ou peuvent même être agitées. Vous vous réveillez souvent entre 3h et 5h du matin. Connue sous le nom d'heures fatales, souvent entre 3 et 4h, cette période spécifique de la nuit est considérée comme le moment où les pouvoirs magiques sont les plus forts. Ce qui signifie qu'en vous réveillant à cette heure, cela pourrait stimuler une activité magique et provoquer des choses étranges. Ainsi, si vous vous réveillez ou si vous avez du mal à vous endormir autour de ces heures, cela pourrait indiquer que vous avez un don spirituel. Si cela vous arrive, au lieu de vous inquiéter, faites plutôt quelque chose qui pourrait être bénéfique pour vous pouvoir, comme prier ou méditer. Vous ressentez facilement l'énergie négative. Quand vous entrez dans une pièce, vous êtes comme un radar énergétique ambulant. La moindre négativité est détectée par votre radar sensible. Vous savez immédiatement si quelque chose de mal est arrivé dans cette pièce avant même d'y entrer, ou même ce que les gens à l'intérieur pensent et ressentent. Ce don à détecter la négativité n'est pas là juste pour vous torturer. Il est là pour vous aider à voir ou à utiliser vos compétences et votre énergie afin de guérir ce qui doit être guéri, pour éviter ce qui est négatif sur le plan énergétique. Mais cette nature sensible vous permet également de ressentir plus profondément l'énergie positive quand elle est présente. Vous détectez les changements météorologiques. Vous êtes capable de sentir quand une tempête arrive. Même si la journée semble parfaitement ensoleillée, vous pouvez parfois détecter l'approche de la pluie. Cela peut être parce que votre don est intimement lié à la nature et que la forte connexion avec votre esprit vous permet de sentir les changements météorologiques ou de saison. Vous attirez les animaux. Les animaux ont des sens plus forts que ceux des humains. Ils sont capables de ressentir des émotions telles que la colère ou la gentillesse. C'est pour cette raison qu'ils arrivent à sentir notre aura et qu'ils gravitent souvent autour des personnes qui ont des pouvoirs spirituels. Les animaux sont attirés par l'énergie spirituelle de ces personnes et se sentent en sécurité en leur compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501